Imaginez que tu puisses ne plus m'aimer, et pour moi bien plus abominable que ce que tu appelles les règles que je me suis fixée. Bonjour à tous. Ce que vous venez d'entendre est extrait du film La Belle Personne de Christophe Honoré, adaptation moderne de La Princesse de Clèves, sorti en 2008. C'est pour ce qui nous concerne l'extrait issu du livre de Madame de Lafayette, que nous allons analyser, un passage souvent intitulé Après la mort du prince, ou bien La scène de l'aveu, ou bien encore Les derniers aveux. Il n'y aura pas de miracle pour nous ? On ne s'aime pas plus fort que les autres. Et si l'extrait scymatographique que l'on vient de voir n'est pas le calque parfait de l'extrait littéraire que nous allons analyser, il pose néanmoins parfaitement les bases de ce que peut inspirer notre héroïne. Pourquoi une telle affirmation ? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, au vu des réflexions que se pose La Princesse de Clèves, j'unis dans le film, le lecteur-spectateur ne peut être qu'habité par des émotions contradictoires en la lisant. La première émotion qu'inspire la princesse peut effectivement relever du registre épique, en suscitant une forme d'admiration. Pourquoi de l'admiration ? Eh bien, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Eh bien, elle l'inspirerait de l'admiration car, visiblement, la princesse porte l'amour à un degré tellement haut qu'elle ne veut pas le souiller de ses pulsions, de ses désirs et de son égo. Le devoir de mémoire qu'elle pense être dans l'obligation d'honorer envers son mari défunt, la morale religieuse, on ne sépare pas ce que Dieu a uni, l'oblige apparemment à ne pas céder à ses penchants vers le duc de Nemours. Pleine de courage et de bravoure, le mot d'ordre de la princesse serait ainsi... Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu d'achema, un peu de honte. Paradoxalement, ce courage, ou du moins ce supposé courage, pourrait aussi se voir comme de la peur, inspirant pitié, critique et reproche. Loin de s'inscrire dans un registre épique où le courage se mélangerait avec une certaine idée du sublime, ce texte, et une bonne partie du roman en général, pourrait donc aussi s'inscrire dans un registre pathétique, la princesse devenant alors le symbole de ces gens trop inquiets à l'idée de se jeter à l'eau et de vivre simplement une belle histoire d'amour. J'ose pas dire les choses Les critiques du reste ne se sont pas trompées. Comme le soulignait déjà très justement Marie-Jeanne Durie, critique du XXe siècle à propos de la princesse, je cite « Je crois que Madame de Lafayette approuve Madame de Clèves et qu'elle admire l'héroïsme de son refus. Pour moi, dans ses décisions héroïques, la peur a trop de part. » Ce serait donc bien, sous couvert de grands idéaux derrière lesquels elle se cache, la peur et la peur seule qui motiverait le refus de la princesse de Clèves, et non tout le reste. J'ai peur, j'ai peur. Alors, la princesse de Clèves, personnage courageux, portant l'amour à son niveau le plus pur et plus élevé, ou bien être perdu, emmuré par la peur, en se cachant facilement derrière ses préceptes pour ne pas vivre sa grande histoire. Bref, vous en doutez, il n'y a pas de réponse définitive à une question pareille. Tout dépend de vos valeurs et de vos convictions. Et la beauté du texte, justement, réside dans la prise de conscience de cet équilibre permanent. Ce qui est sûr, avec une cible entre matières, c'est que vous devez très certainement vous dire « Bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil ? » Mais si, vous savez, sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explicationnaire, c'est une accroche, un extrait issu du texte que vous jugez fort et emblématique, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, appartient-il à un mouvement littéraire, et un découpage, à savoir les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est compris ? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris ! Alors c'est parti pour une introduction type à une explication linéaire, en l'occurrence ici, avec les réflexions sur l'amour, le devoir, la passion, la raison et la façon dont nos décisions sur notre vie amoureuse peuvent à la fois relever de l'épique et du pathétique. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. Est-ce que vous êtes prêts ? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ! Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. C'est par ces termes, tout en antithèse, que la princesse avoue la fin de sa relation avec le duc de Nemours. Une fin d'autant plus cruelle que leur histoire semblait enfin pouvoir se concrétiser par la mort du mari de l'héroïne, mettant ainsi un terme au peur lié à de futures éventuelles infidélités. C'est pourtant bel et bien par une fin de non-recevoir que se conclut ce passage, arrivant juste après la mort de M. de Clèves. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. D'abord publié anonymement, en 1678, en pleine période classique, l'action du roman La princesse de Clèves, écrit par Madame de Lafayette, se situe à la cour des Valois, je cite, dans les dernières années du règne de Henri II, avec sa cour, ses manigances et ses intrigues amoureuses. Dont celle précisément du duc et de la princesse dont l'histoire semble prendre fin après les aveux de l'héroïne. Cette dernière, pourtant mariée à un homme qu'elle n'aimait pas, dit maintenant non devant l'homme qu'elle n'a cessé d'aimer en secret durant tout le roman et qu'il aime aussi en retour. Non. Pourquoi une telle réaction ? Est-ce une volonté de rester fidèle à la mémoire d'un homme porté grisé par la morale classique et judéo-chrétienne, toujours désireuse d'aller au-delà de l'ego, des pulsions et des plaisirs selon demain ? Ou bien est-ce tout simplement une peur s'abritant derrière de beaux idéaux pour ne pas avoir à vivre les angoisses inhérentes à une grande histoire d'amour ? C'est là une des nombreuses réflexions de ce texte, et de ce roman en général, où l'intensité des sentiments cohabite sans cesse avec la rigueur de la morale. Pour une meilleure lisibilité, nous pourrons donc découper le texte en quatre axes, chacun se pensant par paragraphe. Le premier allant de « et croyez-vous le pouvoir madame » jusqu'à la fin du paragraphe. Le deuxième ira de « je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile » jusqu'à « interdit de tout commerce avec nous ». Le troisième ira pour sa part de « Monsieur Denemours se jeta à ses pieds jusqu'à « un peu grossi par les larmes ». Le quatrième, enfin, ira de « pourquoi faut-il s'écrit à tel » jusqu'à « obstacle si infincible ». Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Ceci étant dit, maintenant, il vous reste l'explication innière à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi ? Bonne question, merci d'avoir posé. On n'oublie pas de bien appliquer la méthode, tout simplement. Et la méthode, c'est quoi ? C'est, à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression et ressenti, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, etc. Un exemple issu du texte et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu construit, mu par votre sensibilité et réflexion personnelle. C'est compris ? Oui ? Alors, c'est parti pour une explication innière, en reprenant ce quatuor gagnant. Idées, impressions, procédé, exemples, argumentations. Go ! Dès les premières lignes, l'impression qui semble se dégager du texte est toute la force de persuasion que déploie Debourg pour inciter la princesse de Clèves à réviser son jugement. Qu'est-ce qui permet de le dire ? Eh bien, je peux repérer tout un champ lexical des émotions utilisées par le duc. Ce champ lexical est notamment repérable dans les termes comme « croyez-vous le pouvoir », sous-entendu de l'amour, contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire, résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Et un peu plus loin, cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments. Cette force de persuasion se densifie d'ailleurs, selon moi, par les tournures de phrases de Nemours, utilisant les phrases exclamatives pour montrer des sentiments vifs et forts, et interrogatives, pour tenter de faire douter, vaciller celles qu'il aime. Et, pour vous plaire, point d'interrogation, etc. Cette force de persuasion, selon moi, permet d'encore mieux mettre en lumière tout ce qui sépare le duc de la princesse, toujours caractérisé, elle, par un autre champ lexical, diamétralement opposé et antithétique, celui de la raison, visible dans les termes comme, nous avons les termes, résolution, résister, puis plus loin, vertu austère, puis plus loin encore, cette vertu qui ne s'oppose plus. Cette antithèse est d'autant plus intéressante qu'elle peut d'emblée mettre en lumière un combat cher au classicisme, la lutte perpétuelle entre raison et passion. Petite pause. Le classicisme, c'est quoi ? Mais si, vous savez, le classicisme, comme je l'explique sur mes autres vidéos, parlant d'autres passages de la princesse de Clèves, c'est un mouvement artistique montrant la clarté, l'ordre les purs, dans un monde intelligible et régi par Dieu. Ses représentants, nous pouvons retrouver Mozart en musique. Le peintre Raphaël en peinture. Nous retrouvons également le nôtre, jardinier du roi de Louis XIV, qui a conçu l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles, bien net, beau et délimité. En littérature, vous aurez La Fontaine, Racine, Corneille, Molière et Madame de La Fayette. Je suis impressionnée. Des auteurs très différents, donc, mais des auteurs, quels que soient les genres qu'ils ont choisis, théâtre, poésie, romans, etc., et quelle qu'ait pu être leur sensibilité et personnalité, des auteurs qui étaient d'accord sur plusieurs grandes idées communes, comme la première, laisser une grande importance à la morale et à la raison. Car oui, parfois, nos amours, nos passions et nos illusions peuvent être de très mauvaises conseillères. Retrouvez une pureté de forme dans le style aussi, ou en tous les cas une certaine clarté. Vous n'entendrez jamais des phrases comme Vous vous en doutez, vous n'entendrez pas de gros mots, ni rien de violent, même si la violence des sentiments agitant la princesse semble vouloir être ici hyper compensée par le contrôle qu'aimerait afficher l'héroïne sur ses ressources. D'accord. Est-ce que ce premier grand axe a été clair ? Oui ? Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe. Go ! Dans le deuxième axe, l'impression qui domine est justement ce fossé grandissant entre le duc et la princesse. Cette dernière se caractérisant de plus en plus avec le champ lexical de la raison. Nous avons, au milieu de mes raisons, ce que je crois devoir à la mémoire. Nous avons plus loin celle de mon devoir. Et puis après, la seule bienséance interdite. Ce champ lexical de la raison est d'autant plus fort qu'il me semble intensifié, hyperbolisé par un autre champ lexical. Celui de la violence et du sentiment de résistance propre au sentiment amoureux. Nous le retrouvons avec il n'y a rien de plus difficile. On a défi de mes forces. On a je me défie de moi-même. Je ne vaincrai jamais. Rendra malheureuse, inclination, quelques violences qui m'en coupent. Je vous conjure. Je suis dans un état qui me fait effet des crimes. Ce champ lexical de la raison est d'autant plus fort qu'il me semble intensifié, hyperbolisé par notre champ lexical. Celui de la violence et du sentiment de résistance propre au sentiment amoureux. Nous pouvons retrouver des termes comme il n'y a rien de plus difficile. Nous pouvons retrouver je me défie de mes forces. Je me défie de moi-même. Je ne vaincrai jamais. Surmonter l'inclination, rendre un malheureux, quelques violences qui m'en coupent. Conjure. Je suis dans un état qui me fait des crimes. Ce type de langage met en évidence, selon moi, un certain registre épique cher au classicisme, montrant tout l'héroïsme de la princesse, allégorie d'une certaine sagesse par rapport aux forces destructrices de la passion. C'est profond, ça ! Dans le troisième axe, on voit bien que M. de Nemours tente le tout pour le tout pour faire en sorte que la princesse ne s'emmure pas définitivement dans sa décision. Nous pouvons le voir par les passés simples, montrant des actions brusques et rapides, pouvant potentiellement ébranler ou surprendre la princesse. Nous avons à se jeter à ses pieds, s'abandonner, lui fivoir. Nous le voyons aussi par l'énumération, insistant sur le désarroi grandissant de Nemours et par ses paroles et par ses pleurs. Et nous pouvons également le voir par les superlatifs et autres hyperboles, comme la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur n'ait jamais été touché. Cet état de profonde tristesse de Nemours tranche d'autant plus avec la princesse qui, elle, semble plutôt caractérisée par des figures de style évoquant la retenue ou l'atténuation. Je le vois notamment par la litote Madame de Clèves n'était pas insensible ou alors par le fémisme avec des yeux un peu grossis par les larmes. Cette différence de traitement montre d'après moi un fossé qui va sans cesse grandissant entre les deux personnages et laisse supposer que cet entretien sera sans issue. En tout état de cause, la princesse, plutôt que de vivre une belle histoire d'amour, préfère vivre seule, chevillée à sa morale et à sa raison. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Dans le quatrième et dernier axe, nous voyons toute la détresse de la princesse. Une détresse qui semble ici à son apogée. Je le vois avec l'énumération de phrases interrogatives et l'anaphore avec la répétition du mot pourquoi, pourquoi faut-il, pourquoi ne vous ai-je pas connu, pourquoi la destiner ? Et ces anaphores insistent selon moi sur l'incompréhension et la douleur de l'héroïne. Je peux aussi constater la présence de mots en levant du registre tragique avec les termes suivants, destinés, un obstacle si invincible. Cette impossibilité de vivre pleinement son histoire d'amour fait de la princesse un individu résolument spécial. Je suis spécial ! Héros épique pour certains face à son courage et sa volonté de ne pas réduire l'amour et une pulsion ou bien personnage pathétique emmuré dans la peur pour d'autres se cachant derrière de faux prétextes pour ne pas avoir à vivre une belle et grande histoire d'amour. C'est nul ! A partir de là, la dernière chose qui nous reste, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication et l'air, c'est quoi ? C'est assez simple, une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants, sous-vendant le texte, ici en l'occurrence, la naissance d'une passion, comme il t'en dit avec la morale, l'influence des dernières et de la société autour de l'individu. Et une ouverture, c'est quoi ? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre oeuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que sous la scène d'extrait, ou bien alors, ça peut être les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Vous ne voyez pas qu'on a autre chose à foutre ? Non mais attendez, pas de panique, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre oeuvre, en l'occurrence ici, l'adaptation du film de Christophe Honoré, sorti en 2008, et où l'histoire de la princesse de Clèves est transposée au début du XXIe siècle dans un lycée parisien. Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. C'est parti ! Un, deux, trois, partez ! Pour conclure, nous pouvons donc dire que cet extrait évoque des thèmes chers au classicisme à Madame de Lafayette comme « La passion que vit en éclare raison » sans oublier la radicalité voire l'intransigeance de cette princesse dans sa soif de vérité et d'authenticité sans arrêt assiégée par cet amour interdit. Non, moi c'est sûr que princesse, bon c'est vrai que c'était pas une vocation dès le début. Et cette tension est également parfaitement montrée dans le film de Christophe Honoré et la belle personne montrant Junie le nom de l'héroïne dans le long métrage comme une incarnation tout à fait moderne et contemporaine dans notre rapport à l'amour et à l'apport de l'engagement on peut néanmoins se demander si cette peur est sublime ou bien purement pathétique. Tu plais à tout le monde. T'as connu beaucoup de femmes. J'en ai même croisé au moins deux. Et comme pour elle un jour tu partiras pour en aimer une autre que tu trouveras plus aimable et moi j'y survivrai pas. D'où la question en creux que l'on pourrait se poser pour faire honneur à ce passage et à tout le roman en général c'est la princesse incarne une forme d'intransigeance en mettant l'amour à un stade tellement haut qu'elle préfère ne pas le salir de ses pulsions souillées par le quotidien et le réel. On peut néanmoins se demander si la noblesse de ce sentiment ne cache pas une peur d'aimer une peur d'aimer plutôt pathétique cachée derrière de faux prétextes pour ne pas vivre une belle histoire d'amour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé j'en suis très heureux et si vous avez une bonne note n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut ! C'était vraiment très intéressant et si elle vous a aidé de la santé. C'est parti. C'est parti. Merci.